Alors, on va reprendre, après avoir bien mangé, j'espère, et bien mangé et bien bu, ça a été un peu difficile de quitter le buffet, on va reprendre avec l'intervention de Laurent Gaillot, professeur ordinaire de français et langue étrangère, directeur de langue et civilisation française de l'université de Genève. Bon, alors, il faut que je vous confesse que je poursuis rarement les hommes, mais Annelise n'est pas là, mais je dois confesser que celui-là, je l'ai tout de suite poursuivi dans les couloirs du lieu où se tenait un colloque. Quand même nos autorités, nos politiques se tiennent mal, hein. Ah, coucou. Ils sont sourds, hein. Terrible, une terrible menace. C'est une menace terrible. Oui, je sais, je sais. Alors, je disais que... Bon, alors, pour présenter Laurent, je disais que je l'ai poursuivi dans les couloirs du colloque. Donc, oui, Annelise, oui, je dois te le confesser, après l'avoir entendu lors d'un colloque. Parce que je me suis dit, c'est l'homme pour le Val d'Ost. Alors, je n'ai pas réussi cette fois-là à l'accrocher. Mais il nous est revenu un peu comme par miracle, hein, parce qu'il faisait partie de l'équipe de Bernard Pi, dont il est revenu avec Marinette Matei et d'autres chercheurs, dont certains d'entre vous se rappelleront, Tchétchiliacère. Et à partir de là, l'un parcours de coopération et de collaboration fructueuse a débuté. Laurent a de grosses responsabilités institutionnelles et internationales au sein de la francophonie. Il a un emploi du temps très, très chargé, souvent trop chargé. Mais il a toujours pu et su trouver du temps pour travailler avec nous à l'ancien IRE du Val d'Ost, ce dont nous le remercions grandement. On lui a demandé de traiter des langues en lien avec la construction des connaissances. Ce domaine était un peu la grande marque de qualité du modèle bilingue Val d'Ottain jusqu'à il y a peu. Maintenant, la parole à toi. Merci beaucoup, Madisa, pour ces mots. Merci à vous deux, les organisatrices, d'avoir pensé cet événement, de l'avoir monté. Je le trouve très bien articulé. Je suis très heureux d'avoir entendu ce que j'ai entendu ce matin, de voir la participation, les angles sur la réflexion. Donc je trouve cela très riche. Chaque fois qu'on vient au Val d'Ost, on s'élève, mais ici encore plus à Marez. Donc j'en profite pleinement et je dois dire que tu as tout à fait raison. Pas mal de choses qu'on a pu faire ensemble, qu'on a pu faire à partir du Val d'Ost, aussi Marinette, de son côté, ont permis de nourrir notre recherche de manière beaucoup plus générale. Et certains éléments que je vais vous donner aujourd'hui, qui ont été travaillés aussi à travers d'autres recherches depuis, ont trouvé une bonne partie de leur ancrage ici. Non seulement à partir de ce terrain, mais à partir des acteurs que ce terrain a su réunir, ici ou ailleurs, parce que vous travaillez toujours dans des collaborations innovantes et actives. Et ça, effectivement, moi je dois beaucoup à ce qui s'est passé ici au Val d'Ost avec différentes personnes. J'aimerais commencer avec deux citations, ou une double citation, d'un physicien, Jean-Marc Lévy-Leblon, qui est professeur émérite à l'Université de Nice. Et c'est intéressant quand d'autres personnes que les linguistes ou que les enseignants de langue parlent de langue et montrent combien les langues ont une importance dans leur travail. Parce qu'évidemment, quand un linguiste dit c'est important les langues, quand un linguiste du français dit c'est important le français, très bien, mais c'est en même temps son travail, son pain. Quand un enseignant de langue dit c'est important les langues, quand un enseignant de langue classique dit c'est important les langues classiques, on peut penser que c'est vrai, mais ça a plus de valeur quand d'autres personnes le disent et le démontrent. Ici, Jean-Marc Lévy-Leblon, dans un ouvrage de 1996, dit la chose suivante, à un moment donné, il dit s'il n'est pas toujours facile de calculer une intégrale ou de faire un dosage, c'est qu'il est toujours difficile de parler et d'écrire ses pratiques, c'est-à-dire de les penser. Donc il dit finalement dans tout travail, même le travail du physicien, parce que très souvent on dit, même à l'université, finalement les sciences de la matière physique-mathématique sont moins sensibles au langage, peut-être un peu moins, mais elles le sont quand même, et donc il nous montre qu'il faut renforcer la prise de conscience de l'importance du langage, l'importance traversante du langage dans tout enseignement, dans tout travail scientifique et didactique. Il nous dit un peu plus loin dans le même ouvrage, la domination quasi monopolistique d'une langue, quelle qu'elle soit, inhibe le jeu des mots et des idées, souvent stimulés par les traductions, passages et échanges d'une langue à l'autre. Donc il dit autre chose encore, il dit les ressources plurilingues, il ne le dit pas de cette manière-là, sont précieuses pour le travail scientifique et on peut dire pour le travail didactique. Donc quand on multiplie les ressources linguistiques, on multiplie aussi les voies d'accès au travail qu'on est en train de faire, et c'est précieux pour la science. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, c'est des débats qu'on a à l'université même, et peut-être d'abord parce qu'on produit du savoir scientifique, on enseigne, et ces questions ne sont pas toujours suffisamment pensées. Vous savez ce qu'on dit aujourd'hui sur l'anglais qui serait la langue de la science. Ça l'est ou ça a tendance à s'imposer, mais c'est très discutable et ça mérite d'être discuté. Mais là on a un physicien évidemment qui prend un angle tout à fait différent. Donc je vais organiser ma présentation qui sera assez brève de la manière suivante. Donc essayer de voir un peu le travail didactique, comment il s'organise dans deux dimensions, c'est-à-dire comment on peut travailler la langue pour elle-même comme objet, ou alors la langue dans des activités autres que la langue, dans des contenus particuliers. Ça c'est la première dimension. La deuxième c'est comment on peut travailler la langue pour elle-même seule, isolée des autres, ou la langue en articulation avec d'autres, et ça a la dimension évidemment plurilingue. Ça m'amènera à parler brièvement de ce qu'on appelle la didactique du plurilinguisme, qui est assez importante maintenant en Europe, qui est un concept quand même plutôt européen. Et dans cette didactique, il y a des mécanismes de travail assez fondamentaux, comme le contraste entre les langues, l'alternance entre les langues, l'intégration entre les langues et autre chose que les langues. Donc je vais rappeler un peu ces mécanismes, et voir comment ils se réalisent en particulier pour l'enseignement bilingue, qui est un des cas de didactique du plurilinguisme, et je vous donnerai deux exemples. Je n'ai pas pris d'exemple du Val d'Ost, parce que vous en connaissez pas mal. Je vais démarrer la présentation de quelques exemples, avec quand même un ou deux exemples de ce qui se fait, parce que le Val d'Ost, évidemment, a été pionnier dans ces questions-là. Mais je prendrai deux exemples que j'ai recueillis récemment en Suisse. Ce sera assez bref, et puis j'irai vers une petite conclusion autour de l'idée d'enseigner dans un mode plurilingue qui n'est pas forcément la même chose que l'enseignement bilingue. Parce que souvent, les didactiques ont des termes aussi qui les figent un petit peu, et qui sont souvent institutionnels. D'ailleurs, ce qu'on appelle l'enseignement bilingue ici, en Roumanie ou en France, etc., peut être assez variable. Maintenant, enseigner dans des modalités plurilingues, quel que soit le nom du modèle dans lequel on est, c'est ça qui est important à essayer d'entrevoir. Voilà, alors quelques mots sur ces deux dimensions que j'aimerais mettre en évidence. Alors, je vais assez vite, je pose quelques notions que je vais peu discuter, après on peut y revenir. L'idée que les langues peuvent être vues comme des objets en soi, ou alors en lien avec des tâches. Alors, les enseignants de langue ou les formateurs le savent bien, il y a ce qu'on appelle la perspective actionnelle dans le cadre européen, etc., où les langues sont vues comme des tâches qui permettent de réaliser différents objectifs. d'obtenir différentes choses. Ça crée un lien avec cette notion qui revient maintenant quand même dans la recherche, notamment en anglais, du languaging, en disant que ce n'est pas juste la langue, mais la mise en activité, l'activité de langage. C'est quelque chose, évidemment, qui a une certaine importance. Si je l'ai mis ici, c'est qu'on peut faire écho avec la notion qui est encore plus à la mode, de translanguaging, dans le domaine plus spécifique du plurilinguisme, pas spécialement de l'éducation, mais du plurilinguisme en général, l'idée qu'il n'y a pas de frontière claire entre les langues, que les langues sont en interaction constante, etc., qu'il faut les mobiliser toutes à la fois, etc. Et cette notion, évidemment, est assez productive depuis maintenant 5-6 ans dans la recherche. À mon sens, elle est intéressante, mais problématique, parce que justement, elle est utilisée de façon très polysomique, de façon assez peu critique, et toujours en lien avec des contextes très particuliers, de superdiversité urbaine, plutôt, etc. Mais si ça vous intéresse, on peut évidemment développer. Mais c'est deux choses qui nous aident un petit peu à situer notre pensée, languaging, translanguaging, l'idée que la langue est insérée dans des activités, et puis que les langues, évidemment, entrent en contact avec d'autres langues. Alors, il me semble qu'on peut, je le fais de manière tout à fait heuristique ici, il me semble qu'on peut essayer de placer les différentes orientations didactiques autour des langues sur ces deux axes ou sur ces deux dimensions. En considérant, vous voyez ces deux axes, j'espère que c'est assez visible, l'axe qui va d'une... j'utilise usage et mention dans la verticalité. Donc, plutôt, en haut, on a le languaging, les langues qui sont utilisées dans des usages, dans des activités particulières qui font sens à l'école ou en dehors de l'école, et en bas du tableau, en mention, les langues qui sont plutôt utilisées... Usage et mention, c'est une opposition que fait Daniel Coste, qui est souvent venu ici en Valais d'Oste. C'est pas ici qu'il a utilisée, mais enfin, c'était déjà en 1985 qu'il avait proposé cette opposition. Et en mention, les langues qui sont plutôt utilisées comme des objets qu'on regarde, qu'on analyse, c'est tout à fait légitime. Je vais pas classer dans un ordre d'importance ou de modernité ces différentes... C'est un modèle dynamique, c'est-à-dire que ça nous aide à montrer où on peut se situer et bouger sur ces axes. Et on a, alors, évidemment, une approche de type grammaticale. Ce sera plutôt proche du pôle mention. Une approche plutôt actionnelle, ce qu'on appelle en anglais « task-based learning » ou bien alors « orienté vers le contenu » sera plutôt vers le pôle usage. Voilà, on peut s'amuser avec ça. Mais ce qu'il y a d'intéressant, quand on s'intéresse à l'éducation plurilingue, c'est d'ajouter cet axe qui va d'un travail plutôt avec une langue sur une langue, un travail qui en mobilise davantage le pôle plurilingue à droite. Mais là aussi, on peut retrouver des approches qui sont plutôt sur les objets langues, qui les regardent. On a parlé ce matin d'éveil aux langues. La veille aux langues, on va plutôt effectivement s'intéresser aux différences entre les langues, s'inspirer de ces différences pour développer différentes réflexions, sans forcément communiquer dans ces différentes langues. C'est des objectifs louables, mais qui visent certaines finalités. On peut avoir des modalités plurilingues, mais qui vont vers le pôle usage, comme l'enseignement bilingue, où on va utiliser vraiment plusieurs langues dans le travail scolaire. Mariana Fonseca, qui s'est exprimée ce matin, vient de finir sa thèse, après son mémoire sur les sacs d'histoire. Elle a fini une thèse de doctorat cette année sur l'intercompréhension intégrée, notamment autour du manuel Romagna, qui a été développé en sept langues romaines pour l'école primaire, où on travaille les mathématiques, les sciences, l'histoire, à partir de cette langue. Mais on ne va pas forcément communiquer dans toutes ces langues, mais on va quand même travailler à partir de ces différentes... Donc on peut effectivement essayer de se placer, et puis de voir où on se trouve dans ces différents espaces. Je passe sur les détails, mais évidemment, une perspective intégrative, c'est-à-dire où on voit l'enseignement, ou nos projets d'enseignement, comme intégrant plusieurs langues à la fois, comme intégrant les langues à d'autres contenus, évidemment, va se situer plutôt en haut à droite dans ce tableau. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout intégrer quand on enseigne ou quand on apprend. Ce ne serait sûrement pas une bonne solution, mais il y a des démarches intégratives. Elles sont plutôt, évidemment, en haut à droite dans ce tableau. Alors, la didactique du plurilinguisme, évidemment, vise plutôt des approches intégratives, mais évidemment, ces approches intégratives peuvent se situer plutôt en haut dans le tableau, ou plutôt en bas dans le tableau. Je disais, l'éveil aux langues, c'est une démarche intégrée des langues, mais pas des langues avec des contenus, par exemple. Donc, voilà, il y a une forme d'intégration, mais une forme particulière d'intégration. Alors que l'enseignement bilingue, il y a une intégration vers les contenus, parfois des langues entre elles, mais pas toujours non plus. Donc, évidemment, on a une autre façon de travailler. Mais derrière toutes ces approches, il y a quand même l'idée d'intégration, et cette idée d'intégration peut se réaliser de différentes manières, plutôt par des principes de mise en contraste, alors ce que fait l'éveil aux langues. Donc, on peut viser une contrastivité, donc mobiliser plusieurs langues les unes avec les autres pour montrer un certain nombre de choses sur le langage, sur les langues, sur les liens, les frontières entre les langues. Et donc, on n'est plus sur le pôle mention, ou alors on peut viser des processus d'alternance. Évidemment, au Val-d'Ost, on a beaucoup développé cette question d'alternance, c'est-à-dire de travailler tantôt dans une langue, tantôt dans une autre langue, parfois dans les deux langues à la fois. Évidemment, on a plus, à ce moment-là, des orientations vers l'usage, le pôle usage. C'est pour ça que je distingue, mais pour des raisons un peu pratiques, le plurilinguisme à travailler, le plurilinguisme pour travailler, les deux choses évidemment étant utiles. Et dans ma conclusion, je montrerai que très souvent, on peut passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on a deux langues de travail, ça va nous interroger sur ces langues. Quand on s'interroge sur deux langues, parfois, elles deviennent mobilisées aussi dans certaines activités. Alors, j'en viens à l'enseignement bilingue, et puis j'aurai quelques exemples et une conclusion. Donc, ça ne devrait pas être trop trop long. Donc, l'enseignement bilingue qui a été largement développé ici, dans le Val d'Ost et ailleurs aussi. Alors, en Europe, on entend, ça se développe, mais en Italie aussi d'ailleurs, sortent maintenant qu'il y a cette discipline obligatoire au niveau du lycée dans une autre langue, qui est souvent l'anglais. Mais enfin, très souvent, le terme général qu'on trouve en Europe, c'est CLIL, Content and Language Learning, qui se transpose par Émile en français, enseignement d'une matière par l'intégration de la langue étrangère. Émile, en plus, ça fait penser à autre chose. C'est Rousseau. Rousseau, Rousseau. Ah oui, c'est Rousseau, traité de l'éducation, etc. Ce qui montre que la version francophone, quand même quelque chose de plus poétique, CLIL, c'est que CLIL. Donc, c'est quand même déjà une forme d'élévation. Mais bon, CLIL et Émile, c'est en général ce qu'on utilise. Le terme clé dans les deux, c'est intégration. Alors, on suppose effectivement qu'en enseignant une partie du contenu scolaire dans une autre langue, on apprend en même temps deux choses. C'est le pari qu'on fait. Maintenant, on sait souvent assez peu comment ça se passe. Ça ne se passe pas juste par la gravitation universelle, en disant, voilà, vous êtes exposé en anglais, etc. Oui, on finit par apprendre des choses en anglais, puis on finit par faire le programme de maths. Mais comment ça se marie ? Comment ça peut bien se marier ? Comment on peut avoir une didactique qui les marie ? Et ça, c'est encore assez peu pensé. Donc, quelle intégration effective ? C'est une chose sur laquelle on a beaucoup réfléchi, mais avec le Val d'Oste, dans nos recherches aussi, en Suisse ou ailleurs, c'est vraiment la question qui nous anime. Dans les recherches qu'on a faites avec les collègues français, on a interrogé même la notion de discipline non linguistique, DNL. Quand on dit, on enseigne les mathématiques, l'histoire, la biologie, dans une langue étrangère ou seconde, on dit, on fait de la DNL, discipline non linguistique. Et puis, on sait que cette appellation est gênante, parce que, justement, si c'est intéressant de faire une discipline autre que les langues, avec plusieurs langues, et puis d'avoir une intégration, c'est qu'il y a quelque chose de linguistique, et de fondamentalement linguistique. Donc, il y a eu plusieurs propositions. Moi, j'avais proposé des disciplines dites non linguistiques, des DNL. Mais institutionnellement, elle est utilisée en France, dans certains programmes maintenant. Donc, finalement, il y a des fois des choses qui percent. Mais enfin, ça montre bien qu'il y a une intégration qui se passe, mais qu'il faut aller la chercher aussi, cette intégration. Maintenant, il y a une intégration au niveau, évidemment, des savoirs dans la langue, dans les langues disponibles pour l'élève, la langue de scolarisation principale, la langue majoritaire de l'endroit où on vit, et les langues d'enseignement qui sont choisies pour ces programmes bi- ou plurilingues. Il y a une intégration qui se fait au moins pour l'élève, parce qu'un élève, évidemment, qui est dans un moment qui est italo-dominant, qui est scolarisé partiellement en français ou dans une autre langue. Il va forcément mettre en lien ces langues ou essayer de le faire. Maintenant, l'enseignant, le système d'enseignement, peut ne pas chercher les intégrations. Alors là, c'est une question qu'il faut se poser. L'élève fait de toute façon, c'est un même répertoire, il va forcément essayer de faire des liens, de s'appuyer d'une langue sur l'autre. Maintenant, l'enseignant ou l'enseignement peut ne pas créer cette intégration. Il faut se poser la question, quelle conséquence a-t-elle ? L'élève va de toute façon le faire, avec ou sans nous. Est-ce qu'il va mieux le faire avec nous ou pas ? C'est la question qui se pose. Donc, c'est là qu'on se pose la question, est-ce qu'on va amener cette intégration langue-langue à travers des phénomènes de mise en contraste, d'alternance, l'un et l'autre, etc. Alors, je pars dans mes exemples en m'appuyant sur la tradition valdothène, parce qu'au Val d'Oste, on a développé des projets qui travaillaient de manière explicite sur ces deux types d'intégration, les langues dans les savoirs et les langues entre elles. Je vous donne un petit exemple ici. C'est un projet qu'avait dirigé, justement, le dernier, je pense, à l'IRVDA par Marisa Cavalli. On avait une collaboration avec Genève, le projet VDA+, où on a travaillé en maths, en histoire, etc. Et puis, on voyait bien que dans les consignes même du travail des élèves, à un moment donné, il y avait des consignes linguistiques. Ici, c'était l'élève en train de lire la consigne, le mot univoque. Donc, il y avait des questions auxquelles ils devaient répondre de leur tâche de mathématiques. Puis, il y avait le mot des propriétés univoques en mathématiques, etc. Et puis, il y avait une question. Le mot univoque vous dit quelque chose ? Discussion entre le mot univoque ou univoque ou univoque ou univoque en italien. Et puis, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Et puis, l'enseignante, pourquoi, d'après vous, on vous pose cette question ? Pourquoi on vous demande quelque chose sur le mot univoque ? Le mot univoque, parce que là, on n'a pas parlé, personne n'a dit ce mot-là. Pourquoi on le lance ? Comme ça, dans la leçon ? Donc, les enseignants, à un moment donné, ce mot-là, univoque, et il y avait eu, ici, il faudrait l'après-midi, ces séquences étaient très belles, c'était des séquences très longues, où, effectivement, à la fois, on travaille les propriétés, là, c'était du triangle, je crois, et puis, avec l'idée qu'une propriété, ça veut dire quoi ? Univoque, c'est un terme assez technique, mais équivoque, c'est un terme de la vie de tous les jours. Et puis, comprendre qu'une propriété univoque, c'est, à un moment donné, qu'on arrive à deux, trois propriétés et qu'il y a une saturation, qu'on ne peut comprendre qu'une chose avec ces propriétés-là. Pour les élèves, c'est un... Et puis, certains mobilisaient ce qu'ils avaient vu, même en grec, etc., ou latin, avec ces mots-là. Les modalités de travail plurilingues, je me souviens aussi d'une autre séquence en histoire, celle-là, où on travaillait sur... Ensuite, je serai en résistance, c'est ça résistance. En histoire aussi, pour une séquence en Suisse, mais on travaillait sur la résistance, notamment. Et les enseignantes d'histoire, elles étaient deux. Il y a ces modalités de co-présence, aussi l'enseignante de français, langue seconde, l'enseignante d'histoire, qui avait pensé le projet ensemble, qui était à certains moments dans la classe ensemble. Évidemment, ça, ça produit des choses extraordinaires. Ça coûte un peu plus cher, mais ça produit beaucoup plus. Et qui, effectivement, avait travaillé, notamment, à partir de la chanson Bella Ciao, que possiamo cantare tutti insieme. On la connaît tous, même si on n'est pas forcément de tradition italienne. C'est le patrimoine populaire. Maintenant, faites attention aux paroles. Il partigiano. Il y a le partigiano qui vient, ce mot partigiano revient, etc. Puis après, il y a toute la question, c'est une très belle séquence, très longue. Mais à un moment donné, il parle aussi en italien, puis l'enseignante d'histoire dit que vous pouvez utiliser quand même le mot en italien et ensuite le développer en français, il n'y a pas de problème. L'enseignante de français dit quand même que la chanson est en italien. Donc même si on va travailler en français, il y a quand même de l'italien, donc on ne va pas séparer complètement ces deux langues de travail. Et elle redit l'enseignante d'histoire, on part du mot italien, on le développe en français, etc. Donc il y a toute cette planification de l'alternance qui n'est pas planifiée n'importe comment, qui permet aussi un certain travail. Donc je dirais qu'ici, on aurait pu donner mille exemples sur le travail d'articulation des langues avec les disciplines et des langues entre elles. Mais je ne vais pas aller plus loin sur cet ancrage val d'autin qui est assez important. Je vais vous donner un petit exemple, deux exemples. Du travail qu'on trouve notamment en Suisse, des projets plus récents qu'on a fait en Suisse, je vais le commenter. Mais là, c'est une classe d'histoire. On est aussi sur le thème de la guerre. J'ai travaillé, quelqu'un a dit ce matin, l'histoire avec différentes perspectives, non seulement linguistiques, mais documentaires. J'ai vu des mêmes thèmes d'histoire traités au Val d'Ost, en France, en Pologne, etc. C'est formidable de voir ça. Ici, on a donc la... Il travaille sur la notion de Blitzkrieg, cette guerre en Pologne, les Allemands qui ont cette guerre très rapide en Pologne. Et puis, à un moment donné, l'enseignant dit pourquoi les Allemands gagnent très vite « sehr schnell in Polen, man spricht sogar von einem, pourquoi ils gagnent si vite en Pologne ? » On parle même, man spricht sogar, on parle même de... Et puis, il demande le terme aux élèves qui vont le retrouver, Blitzkrieg. C'est une façon de thématiser le terme qu'on a pour parler de ça, Blitzkrieg. Et puis, il dit Blitzkrieg, j'imaginais bien que vous le saviez, super genau, c'est bien, j'imaginais que vous connaissiez ce terme. Il l'écrit au tableau en même temps, man spricht von einem Blitzkrieg, il l'écrit. Puis, il pose la question aux élèves, quand vous entendez Blitz, quand vous entendez Blitz dans Blitzkrieg, est-ce que vous comprenez ce mot Blitz ? Krieg, ça veut dire guerre. Et puis, wissen Sie, was ein Blitz ist, est-ce que vous savez ce que c'est, ein Blitz ? Puis c'est étonnant, parce que certains élèves, en tout cas, disent non. Donc, ils savent Blitzkrieg, ils savent ce que c'est, mais Blitz, ils ont oublié, c'est du langage usuel, c'est au lycée, ils l'ont vu déjà, mais ils l'ont oublié. Et puis, il va le dire, l'enseignant, Blitz, ça veut dire éclair, der Blitz, l'éclair. Et puis, il dit, voilà, en allemand, on peut dire, par exemple, er ist schnell wieder Blitz. En français aussi, il est rapide comme l'éclair. Rapide comme el Lampo, c'est si dit, si. Bon. Alors, il dit, voyez, avec l'éclair, on associe, mit Blitz, mit Blitz, mit Ziertmann, il y a différentes idées qu'on associe à l'éclair. Par exemple, schnelligkeit, la rapidité, qu'est-ce que ça symbolise encore ? Alors, les élèves répondent, stark, kraft, la force, etc. Et puis, il revient, j'ai coupé un peu la séquence, vous voyez, on n'a pas beaucoup de temps. Et finalement, après cette négociation, l'enseignant va dire, kraft, de l'Usterk, elle a force, schnell und stark. Alors, rapidement et avec force, les Allemands ont agi en Pologne. Donc, il revient ensuite sur cette action en Pologne des Allemands qui est assez intéressante. Le prof aurait encore pu creuser, on peut toujours faire plus ou moins dans ce genre de travail parce qu'il se trouve que Blitz, en allemand, c'est en plus la foudre. Blitzlag, etc. Parce que l'éclair, c'est plus la rapidité, et puis la foudre, plus la force. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Mais on peut aller plus ou moins dans ce genre de choses, mais il y a toujours quelque chose à faire avec la langue. Alors là, c'est assez, évidemment, il y a la langue ordinaire, Blitz, qui se combine avec un terme plus du contenu spécifique de l'histoire Blitzkrieg, un réseau conceptuel et linguistique qu'on peut créer. Alors, il y a peu de travail bilingue, juste une petite traduction avec éclair. On pourrait aller plus loin en disant en français ce qu'on a des expressions parce qu'on l'a, guerre éclair, mais qui exprime la rapidité ou la violence, etc. On peut faire un travail, là, il est même assez minimal, mais il y a déjà un germe. Alors, je vous montre un deuxième exemple, et puis après, je le traite en cinq minutes, ça va, puis j'ai une slide de conclusion. C'est cette fois au niveau de l'université, parce qu'il y a aussi du bilinguisme à l'université, même s'il est rarement didactisé. Et là, c'est à l'université de Zurich dans le domaine du droit. L'EDGE, donc, parce qu'en Suisse, évidemment, quand on étudie le droit à Zurich, on doit faire connaître un peu de français pour interpréter, par exemple, des arrêts du tribunal fédéral. Quand on fait le droit à Genève en français, on doit faire un peu d'allemand aussi. C'est assez normal. Et à un moment donné, ils sont en train d'interpréter des arrêts du tribunal fédéral. Et puis, le prof, il voit bien que les étudiants en séminaire avancé, dans leurs commentaires sur les responsabilités, etc., ils utilisent des mots, ils font des commentaires, où ils se disent « Attention, peut-être qu'ils n'ont pas bien compris certaines choses. » Puis, il est en train de leur dire « Attention, quel est le rappelé ? Quel est le grand principe inscrit même dans la Convention des droits de l'homme sur la manière dont quelqu'un est traité quand on lui reproche un crime ou un délit ? » Et puis, ils vont retrouver le terme, ce principe en allemand, « Unschul vermutung », mais ils ne le retrouvent pas en français. Et puis, le prof, alors, le prof aurait pu dire « On le traduit, puis on a les ordinateurs, on le trouve tout de suite. » On va essayer de comprendre. Puis, il dit « Voilà, mais c'est « Vermutung » qui pose problème. Alors, il propose la preuve. Le prof, il dit « Non, la preuve, ce serait un autre mot. » Puis, il dit « Ah, Beweis, ça, c'est la preuve. » Donc, ce n'est pas la preuve. Alors, « Vermutung », c'est quoi ? Le même étudiant, il propose « soupçon ». Et là, ça va devenir intéressant en termes d'alternance. Ils vont passer gentiment à l'allemand. Vous allez voir, il dit « Le soupçon, c'est aussi une « Vermutung ». » Il ne répond pas, mais c'est aussi une « Vermutung », mais « eine negative et vermutung ». Et puis, comment on appelle « wie nennt man das auf Deutsch ? » Comment on appelle ça en allemand que quelque chose n'est pas tout à fait correct, propre, etc. Donc, comment on dit ça en allemand ? Et l'étudiant va dire « Ein Verdart ». Donc, le soupçon, c'est ça, « Verdart » en allemand. Puis, il a fait une alternance à l'allemand. À ce moment-là, il dit « Mais vous voyez, quand vous dites « und zu vermutung », c'est autre chose. » Il dit en allemand « Man könnte nicht gut von einem und zu vermutung sprechen ». Il dit « En allemand, on ne peut pas dire « und zu vermutung » traduit en français « soupçon d'innocence ». Soupçon d'innocence. Ça ne matche pas si on veut faire un anglicisme. On ne va pas ensemble. Parce que, justement, « innocence », c'est plutôt positif, « soupçon », c'est plutôt négatif. Et puis, il dit « En français aussi, on a besoin d'un autre mot ». Ils vont retrouver ce mot « la présomption d'innocence », « supposée », « présupposée », « après, ils font un travail ». J'ai coupé beaucoup de choses. Mais la conclusion qu'il donne à ses étudiants, vous voyez, quand vous dites, parce que c'est ça qui avait déclenché la séquence, mais je n'ai pas pu vous montrer tout, quand vous dites que la personne dont il est question dans cette condamnation a accepté plus ou moins que ce chanvre soit utilisé pour des fins illicites, vous ne prenez peut-être pas tout à fait au sérieux jusqu'au bout la présomption d'innocence. N'est-ce pas ? Il y a cette idée, si vous voulez, qu'à un moment donné, sur un mot, vous pouvez basculer « présomption, soupçon », finalement, c'est très proche. On n'en est pas conscient. C'est très proche. Et en droit, ça peut vous mettre de comparer et contraster les langues, mais aussi d'alterner les langues. Pourquoi il passe à l'allemand à un moment donné ? Pourquoi il ne reste pas complètement en français ? À mon sens, c'est l'interprétation que je fais. La langue, la mieux dominée ici, permet de déclencher des intuitions que la deuxième langue ne permet pas de déclencher là. Et puis quand il dit « vous ne pouvez pas dire soupçon d'innocence en allemand », ils comprennent tout de suite en français, peut-être que c'est moins évident ce déclic. Mais quand on a pris conscience de ces intuitions-là, on peut revenir sur le français. Donc la deuxième langue a permis d'avoir un problème qu'on n'aurait jamais eu avec une seule langue. On n'aurait jamais pris ce temps-là. Le prof lui-même nous l'a dit. Moi, je travaille différemment avec ce groupe. Donc on prend un temps parce qu'on est en situation de problème. Mais ce problème ensuite, si on le traite avec la langue une, nous permet d'aller au fond de nos intuitions et de revenir. Et cette alternance permet des choses tout à fait intéressantes. Donc je conclue avec cette idée. Si vous voulez, pourquoi je mets ça, moi ? Voilà. Il ne suffit pas simplement de dire que je suis dans un programme bilingue. ou monolingue, mais comment intervient la langue dans le travail que je fais ? Alors, quand on a une deuxième langue, une troisième langue, une autre langue, évidemment, on multiplie les risques ou les chances d'avoir des problèmes. Alors on peut dire, oui, ce sera plus ou moins difficile de faire le travail avec des mathématiques en français ou en anglais ou en allemand, etc. Mais l'idée, ce n'est pas de sortir de cette posture du problème et de la déresolence du problème qui est utile, mais d'aller vers une posture de la problématisation. J'utilise les termes en anglais parce qu'ils vont assez bien ici. Problem solving, problem raising, montrer des problèmes. Et finalement, dans l'enseignement, c'est ça qu'on fait tout le temps. Problématiser, interroger les intuitions, les représentations, et même dans la langue maternelle. Mais quand vous avez une deuxième langue, elle vous amène beaucoup plus vite à questionner un certain nombre de choses. Donc vous avez, si vous voulez, ce que j'ai mis ici, un repérage plus aisé quand vous travaillez en mode bilingue ou plurilingue des liens entre les contenus et les savoirs. Et vous avez évidemment un travail aussi plus aisé sur les points de contact, de contraste entre les différentes langues de travail à l'école, entre les différentes langues peut-être du répertoire des élèves ou de l'enseignant. J'ai été ici évidemment très vite. Et alors, sur le travail bi-plurilingue, on peut continuer à affiner beaucoup quel type d'outil, quel type de démarche, quel type de mécanisme. Alors je donne juste deux types ici et puis j'ai vraiment fini. Deux types de pistes sur lesquelles nous on continue à réfléchir en termes de recherche mais en lien avec le terrain. C'est par exemple quand on parle d'alternance, souvent d'alterner les langues, on parle toujours aussi de production de langues de... Voilà, je parle en italien, en français, etc. Là aussi, c'est intéressant de se dire qu'on peut... Je disais des langues de travail. Les langues de travail peuvent être des langues de travail en compréhension aussi. Et quand je parlais tout à l'heure de l'intercompréhension intégrée, c'est un matériel où vous avez des documents dans plusieurs langues et vous pouvez travailler à partir de ces documents, même si finalement la langue de production va être essentiellement une langue, ça n'empêche pas qu'il y ait une alternance dans les documents. Alors ça ne veut pas dire que c'est... C'est une façon de faire qui est déjà une modalité de travail plurilingue. Donc l'alternance ne doit pas être juste vue comme la production dans plusieurs langues. Ça peut être aussi autre chose. Et puis alors l'alternance, elle peut le se faire et ça, ça a été bien montré au Val d'Ost. Il y a plusieurs niveaux d'ajustement de l'alternance. Évidemment, déjà des niveaux institutionnels, d'attribuer des places aux langues dans un curriculum, par exemple, en termes de politique éducative, il faut réserver des espaces pour les langues parce que ça ne peut pas venir simplement des négociations dans la classe. Il faut que les langues aient des places légitimes. Mais ensuite, évidemment, au-delà des places légitimes, dans l'interaction, on va mobiliser plus ou moins certains savoirs, certaines langues de façon plus ou moins prévisible pour gérer des situations qui représentent un intérêt ou un problème particulier. Mais il y a toute, ça, ce qu'on appelait micro-alternance, ici notamment, mais il y a toute cette zone intermédiaire, méso-alternance, alternance séquentielle qui est la plus intéressante didactiquement, c'est-à-dire comment on peut, dans une même activité, planifier le recours à différentes langues de manière à répondre à des objectifs didactiques spécifiques. En disant, ce n'est pas juste une alternance ponctuelle de dépannage, ce n'est pas juste la planification de l'école, mais c'est aussi une organisation didactique et typiquement le fait d'utiliser des langues de manière prévisible, d'utiliser des documents dans différentes langues, le fait peut-être de commencer une activité dans une langue et ensuite avoir un résumé dans une autre ou d'avoir des exemples dans une langue et puis ensuite une théorisation dans une autre, c'est une projection dans une langue, un discours dans une autre, ce n'est pas mon cas, mais c'est des façons de gérer autrement l'alternance et qui peuvent être très utiles pour l'école mais pour l'université aussi. Je vous laisse cette petite image pour réfléchir. J'ai les références ici que vous n'allez pas les apprendre par cœur, je laisserai le PowerPoint pour ceux qui veulent, Marinette, je casse. Non, mais je les laisserai. Mais je vous laisse ce petit message comme ça. Oui, oui, bon, je laisserai ça. Merci pour votre attention. Applaudissements